C'était dans un de mes objectifs de dire, je déménage dans un village, puis je veux me rapprocher de la communauté. On est dans un petit village, oui, c'est pas Montréal, mais les choses, on dirait, bougent plus rapidement. Les gens ont plein d'idées, puis à un moment donné, c'est pas juste des jaseux-parleux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a une idée, puis à un moment donné, ils disent, bon, ben pourquoi pas qu'on la mettrait pas sur pied, cette idée-là, en fait, là. Moi, c'est Jacques Desjardins, puis j'ai racine de ma famille ici, dans la région, c'est ce qui m'a amené. Mais j'ai fondé ma famille dans la région de Montréal, parce que mon père et ma mère, ils sont de la Gaspésie. Mais ils ont fondé leur famille Laval. Le fait d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent dans la région, puis qui décèdent de s'impliquer, ça enlève un petit peu le sentiment qu'on est tout seul dans notre gang. Puis ça donne envie de continuer à s'impliquer, puis de dire oui à des projets. On a fait une consultation, mais on reconnaît pas les gens, tu comprends? Mais eux, ils les connaissent, ceux qui sont ici dans le comité, puis ils me disaient « Ah oui, on parle à lui, on va parler à lui ». Donc, ce travail-là qu'on joint, où on mettait en commun nos expériences, c'était super le fun, tu sais, c'était vraiment... Oui, une belle dynamique qui s'est créée là-dedans. C'est très une grosse différence entre... On venait ici en vacances, parce que cette maison-là, ça fait six ans qu'on a. On venait en vacances ici, mais c'était un peu, bon, très rapide, tu prends pas le temps. Mais du moment qu'on est déménagé ici, c'est plus pareil, là, t'as le temps. Puis t'as le temps de t'arrêter avec tes... Puis j'ai rencontré plein de gens très intéressants ici à Sainte-Félicité, mais aussi, tu sais, à Saint-René, où est-ce que j'ai la cabane à sucre. Connaître mes voisins, voisins élargés, j'ai plus le temps. Puis c'est des gens qui ont aussi, qui prennent le temps de ce genre-là, c'est vraiment le fun. On va aller voir la vieille cabane d'origine de mon père et de mon grand-père. Allez, on fait ça. Au début, c'était comme une petite cabane. Tu sais, ils chauffaient au petit chaudron, au gros chaudron, dans le petit chaudron, ainsi de suite. Puis la cabane-là, elle était toute petite, puis là, ça grandit pour l'achat de la bois, puis tout, là. Moi, je suis de terre, oui, j'aime beaucoup, c'est sûr. Quand je suis dans l'érablière, c'est une place que je me retrouve beaucoup, là. Présentement, c'est rien, il n'y a pas de... on ne fait pas de commercial, c'est vraiment juste les amis et la famille. On se fait les petites portitucs sur la neige. C'est bien de... ça change un peu de la routine de juste fabriquer du sirop, donc ça nous fait prendre un petit recul. Puis ça fait partager à tous vraiment l'effort qu'on fait. On ramasse du sirop, puis on fait... on fabrique le sirop, mais si les autres en profitent, c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi. Je parlais des racines que j'ai du côté, tu sais, de mon père, qui est allé à l'érablière. Bien, bon appétit. Oui, bien, écoute, ça crée les vies. Merci d'être venue. Merci. Ma mère, elle, elle aimait le fleuve, tu sais, elle aimait la mère. Elle aurait aimé c'est une maison comme ça. Puis ici, notre maison, on l'appelle « Soleil sur mer », parce qu'en fait, on a les levées de soleil, puis on a les couchers de soleil. On est comme sur une presqu'île ici. C'est merveilleux, là. Ça fait que... Il y a une grosse raison pourquoi je pense que j'adore ma place ici. Merci.